Musique Percal est une société de services du numérique spécialisée dans les technologies du PLM, c'est la gestion du cycle de vie produit et du IOT, l'Internet des Objets. Percal travaille aujourd'hui dans le monde industriel, dans le secteur de l'aéronautique et la défense, l'automobile, le luxe et l'industrie en général. En termes de développement, Percal sur le marché aujourd'hui s'associe avec le partenaire PTC et le partenaire Siemens pour vendre les solutions PLM et IOT. Et Percal est confronté à sa taille pour pouvoir adresser des grands marchés français comme des marchés avec des comptes clients comme Airbus, Renault, pour pouvoir continuer dans son développement la montée en compétences, le développement de ses salariés sur les nouvelles technologies, notamment pour adresser les besoins de l'industrie du futur. L'agence a été vraiment essentielle dans notre accompagnement pour lancer un deuxième plan de recrutement de 160 emplois que l'on vient de quasiment terminer avec un peu plus d'un an d'avance. Et donc l'agence a été extrêmement moteur pour nous accompagner notamment sur des subventions au niveau de la prime d'aménagement du territoire, mais aussi sur des subventions et des financements au niveau du FIAD, le fonds d'investissement au verre de développement. J'ai un peu envie de dire que sans l'agence, on n'aurait jamais pu financer tout ça et on n'aurait jamais pu monter tout ça. Les projections à venir pour Percal, c'est d'atteindre les 500 salariés dans les 3 ans qui arrivent. Pour ce faire, Percal se doit de travailler aux côtés de l'agence pour pouvoir mobiliser ses forces et pouvoir recruter de nombreux demandeurs d'emploi, à réintégrer sur le marché de l'emploi, à former ici sur Vichy pour pouvoir après répondre aux besoins de nos clients sur le marché français. La société Percal, sur l'année 2019, doit atteindre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros sur le marché industriel français. Percal se donne l'objectif d'atteindre les 40 millions d'ici fin 2022. Percal travaille avec l'agence et avec les partenaires locaux dans la région de Vichy afin de mettre en place une technopole d'innovation basée sur les nouvelles technologies numériques et ceci afin de répondre aux besoins de nos grandes industries pour se déployer dans l'usine du numérique de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada